Pour rêver de Vendée Globe, il faut être solitaire dans l'âme, mais surtout bien entouré. Après 10 mois de travail, les équipes du chantier Multiplaste de Vannes ont définitivement passé le relais au Chitana Team. Le Mono 60 Edmond de Rothschild est enfin prêt à rejoindre son élément. Le dernier montage définitif avant la mise à l'eau. On l'a déjà monté à blanc au moins 5 ou 6 fois, mais là ça y est, normalement c'est la dernière. L'aigle est le lion des armoiries Rothschild pour une exceptionnelle bête de course. Avec le Mono 60 Edmond de Rothschild, Sébastien Joss dispose d'une machine à la hauteur de ses ambitions. Un bateau parfaitement dans la lignée des Chitana, aussi beau qu'il performant. C'est quand même émouvant pour la pensée, on est parti d'une page blanche avec le Chitana Team. Donc tous les détails, tous les recoins, en tout cas toute la philosophie du bateau, elle nous correspond et elle me correspond pour le prochain Vendée Globe. Et ça c'est vrai que là de le voir avec un petit peu de recul, ça met un petit peu la boule à la gorge. Edmond de Rothschild aura demandé 10 000 heures d'études et 30 000 heures de chantier. Un investissement humain colossal au service d'une ambition clairement affichée. L'objectif c'est vraiment d'aller chercher la victoire. Donc en fait on a préparé un bateau avec Sébastien et toute l'équipe, de façon à ce qu'on soit le plus performant possible et en tout cas essayer d'aller décrocher la timbale. Il y a encore du travail, on a largement le temps de s'y préparer, on a les compétences, on a toutes les cartes en main, en tout cas que ce soit technique ou sportif pour arriver au top. Une fois équipé de sa quille et de son crément, Edmond de Rothschild va progressivement goûter à l'ivresse du Grand Large. D'ici l'automne, il sera fin prêt à s'aligner au départ de la Transalgel Vabre, son premier grand test face à la concurrence.